Des bulles dans la mer, une mer nourricière pour neuf artistes, neuf dessinateurs qui nous embarquent dans leur univers sur des navires de légende, le Trois-Mas-Bellem lors de l'irruption de la montagne Pelée en 1902, la Miennois et son trajet Dunkerque-Alger dans les années 30, ou encore le Marion Dufresne en 2010, un voyage à la fois historique et géographique entre fiction et documentaire. En fait, l'intéressant, c'est qu'ils ont su à la fois montrer en arrière-fond un panorama historique, avec des recherches en général très précises, ce qui font qu'ils sont tout à fait reconnus dans le monde maritime, et en même temps, ils arrivent à répondre aux codes de la BD, avec la fiction, les scénarios, la recherche de personnages, les caractères, ce qui fait que c'est évidemment des albums tout à fait intéressants sur le plan BD. Un art de l'audace qui va bien plus loin que le cinéma, en témoigne ces scènes de tempête sorties tout droit de l'imagination de l'artiste. C'est un peu l'art du tout possible. Ici, par exemple, on voit que Bruno Le Floc a représenté une tempête. Il dit avec beaucoup d'humour que c'est très agréable de faire toute une série de planches de tempête, alors qu'il est confortablement assis à son bureau. C'est vrai que de ce côté-là, il y a des possibilités bien plus grandes qu'au cinéma ou à la télévision, où on est finalement un petit peu bridé par les contraintes techniques et financières. Bulle de mer est un voyage qui embarque aussi bien les adultes que le jeune public dans la création et la conception d'une BD. Sous-titrage Société Radio-Canada